Bon la miff, en direct de l'autre bout du monde, ça y est, je suis au Lille Maurice, j'habite ici, c'est incroyable quand même, il est 5h30, je bosse un peu sur l'ordi, après je vais aller me préparer, faire le petit déj, et amener les enfants qui commencent l'école à 7h40, ça commence tôt, je vais vous expliquer un peu la vie ici, notre train de vie ici, ça fait maintenant presque deux semaines qu'on est arrivé, c'est cool, la capucine passe, elle aussi est réveillée, vous allez passer toute la journée avec moi, let's go pour un nouvel épisode, papa musclé. 6h du matin, le soleil se lève tranquillement sur le jardin, ça c'est notre jardin, franchement, on n'est pas à plaindre, petit jus de citron avec de l'eau le matin, et là on va tenter un truc avec capucine, montre-moi ça, c'est une recette en fait, c'est une omelette avec du pain, d'habitude les enfants ils mangent des oeufs le matin, nous aussi, mais là le truc c'est qu'on veut leur faire manger dans la voiture, du coup c'est une omelette sandwich, ça a l'air pas mal, on va voir si on y arrive. Allez bonne journée, c'est parti, on part de la maison, est-ce qu'il est bon ce petit déjeuner ? Ah oui, let's go, bon, même à l'autre bout du monde, on n'échappe pas au bouchon matinal, en tout cas t'as un beau sac de crocodile, ah mais il tient pas, ça t'énerve, il s'enlève, c'est pas grave, voilà, tu le mets comme ça, tu me fais un bisou champion, tu vas faire un bisou à papa ? Oh la 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 la, bonne journée ma poupée ! Bon on est arrivé à la salle, en général je commence par l'entraînement et après je vais bosser, en général je m'entraîne avec Raph qui est là dans la salle. Raph c'est notre community manager, vous l'avez déjà vu dans certains vlogs assez récemment, lui il s'entraîne là en ce moment, moi j'ai un petit peu de taf avant l'entraînement, un peu plus tard il y aura moins de monde et je vais vous faire visiter un peu cette salle, elle est incroyable. Je viens souvent ici pour travailler dans cet espace de coworking justement avec Raph. Maintenant comme je vous disais ça fait deux semaines que je suis arrivé sur l'île Maurice, il m'est arrivé des péripéties, pour ceux qui me suivent sur insta, les stories, sur snap etc, d'ailleurs si c'est pas le cas, venez follow. Même pas 24h que j'étais arrivé sur l'île, j'ai cartonné. Bon il faut savoir qu'ici, volant à droite, ce qui dit priorité à gauche, on roule à gauche, j'ai pas l'habitude oui parce que je viens de la France, mais j'ai déjà passé, on a passé 3 mois aux Etats-Unis avec PJ, j'ai conduit en Australie, j'ai déjà conduit plein de fois dans ces 4 figures là, mais là fatigue, je venais d'arriver la veille, c'était le matin, je devais aller voir Bonnie qui était en quarantaine, les chiens quand ils arrivent ici, ils doivent être en quarantaine, mais du coup c'est moi qui devais aller la nourrir, la promener tous les jours. Et j'étais pas en retard, mais j'avais pris un mauvais chemin, je voulais arriver bien à l'heure pour être dans les premiers et vite la voir. Du coup je me suis un peu précipité, j'ai regardé à droite au lieu de regarder à gauche, un taxi qui est arrivé, boum ! Donc là, vous voyez un peu les images, rien de grave, que de la carrosserie, ça s'est très bien passé, en plus la voiture c'était une location, j'étais passé par un pote à moi, dédicace à Ahmed, qui est entrepreneur ici d'ailleurs, et qui est venu tout de suite, parce que moi je viens d'arriver ici, je sais même pas comment on fait les constats ici, tout ça, bon bref, je m'en serais sorti, mais ça m'a été d'une grande aide et surtout il m'a amené tout de suite derrière voir Bonnie. Accident, tout ça, bon c'est pas grave, il me prête sa voiture, super sympa, tout le week-end, et le lundi ou le mardi, la voiture elle était réparée incroyable. Ici, attention, ça rigole pas, les assurances, les carrossiers, tout ça, ça va très très vite. Et ça m'a pas coûté très cher en plus. Pour vous dire, vous regardez le carton, ça m'a coûté 250 euros. En France, un truc comme ça, bon vous imaginez bien, juste la franchise en général c'est plus cher que ça. Voilà, cette histoire elle est réglée, le lendemain ou le surlendemain, je vais voir Bonnie, donc à la quarantaine, ouais je crois que c'était le troisième jour. En fait, ils doivent rester 5 jours. Et tu vas, tu prends ton chien qui est dans une cage, c'est une grande cage, je veux dire, ils sont bien traités et tout ça. Et en fait, tu l'amènes au parc pour la faire courir un peu, la faire se dépenser, etc. Donc je l'amène au parc. Et il y a un autre couple qui arrive, de français, le mec était d'origine mauricienne, il venait pour peut-être, enfin pour s'installer je crois sur Maurice, passer un bon moment pour voir s'il voulait s'installer là. Et du coup, ils avaient leur petit chien aussi avec eux, les chiens japonais. Je ne me rappelle jamais comment ça s'appelle. Je ne sais jamais si c'est Shiba ou Shibu, c'est Shiba ? Shiba. On me dit derrière la caméra que c'est Shiba. Donc il vient avec son chien et en vrai, on ne peut être qu'une personne par promenade, on va dire. Et il me demande si mon chien c'est une femelle ou un mâle. Je lui dis, donc à la fille, je lui dis c'est une femelle. Elle me dit ok, pas de souci avec les femelles, il est gentil, tout ça. Moi, je sais que ma chienne, il n'y a pas de problème aussi. Si on ne la sent pas trop longtemps, normalement elle ne s'énerve pas. Et du coup, on lâche les chiens tous les deux. On prend la décision, ok, on enlève la laisse, tout ça. Je jette le bâton à Bonnie. Elle part chercher son bâton. Et là, en fait, lui, il court aussi vers le bâton, mais il attaque Bonnie. Il saute sur le dos et il s'accroche à son dos, il la mord. Et il reste accroché comme ça. Et elle, je la vois, elle se déballe, elle essaie de le choper, mais il est vraiment au milieu de son dos. Imaginez comme un mec qui fait de la muscu, qui n'arrive pas à choper le milieu du dos. Donc elle est là et là, bref, les chiens se séparent, tout ça. Et je vois, bon, elle saigne un petit peu. Je pensais que c'était du dos. Je vois un petit peu de sang, voilà, bref, ça va. Je sais pas, peut-être une minute ou deux minutes après, je la vois un peu bizarre et elle tousse, elle tousse, elle crache du sang. Mais pas mal de sang quand même. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est, cherche ? Ça s'est arrivé plein de fois en jouant qu'elle s'ouvre un peu la lèvre ou la dent ou la langue, voilà. Mais je trouvais pas, je trouvais pas, cherche, cherche, cherche. En fait, au fond de sa bouche, vraiment entre le palais et la gorge sur le côté, un trou profond comme ça. De la taille de mon petit doigt est profond comme ça. Je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est ? Je regarde ça, je dis, là, il faut faire quelque chose. Les gars viennent, le vétérinaire de la quarantaine vient, il me dit, moi, j'ai rien, j'ai rien du tout pour la soigner. Voilà, j'ai quelques médicaments, mais c'est tout. Tu vois, mais là, il faut l'amener chez le vétérinaire, tout ça. Je prends la voiture, j'attends parce qu'il fallait qu'il y ait un mec de la quarantaine qui mène avec moi. On va chez le vétérinaire. Bref, sédation, antivomitif, etc. Opération, il lui fait des points, etc. J'avais un brunch ce jour-là, d'ailleurs, chez Ahmed. Donc, j'ai loupé tout le brunch. Je l'ai rejoint plus tard. Ça se passe bien à l'opération, etc. Je fais faire un papier au vétérinaire comme quoi il faut qu'elle soit sous contrôle, comme ça, je pouvais la ramener avec moi. Du coup, la chienne est rentrée avec nous. Elle n'a pas fait les cinq jours, mais que trois jours de quarantaine. On lui a donné à manger. Elle avait du mal à boire, elle recrachait l'eau et tout. Mais bon, quatre, cinq jours après, c'était réglé. Donc, histoire réglée, deuxième péripétie. Réglée, terminée. Bonnie va très bien. Tout le monde va bien. La voiture va bien, etc. Bien sûr, en parallèle, il y a les papiers pour la création de société. Donc, ça, j'avais tout fait en amont. Heureusement, j'avais un gars ici, un Mauricien qui connaît très bien, qui est comptable ici. Et comme on a une partie de notre activité qui se fait ici parce que moi, je suis là, il fallait qu'on crée une structure ici. Bien sûr, on garde la société en France parce qu'il y a PJ en France et il y a une grosse partie aussi des activités qui restent en France. Mais il nous fallait une structure ici. Donc, j'avais déjà fait tous les papiers. Ça en était occupé. D'ailleurs, je vous mettrai son lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont chauds pour l'expatriation, qui se posent des questions, etc. Voyez directement avec lui. Moi, je suis passé par lui. C'est lui qui a tout réglé. Il s'appelle Mickaël et c'est un cabinet très sérieux. Bref, du coup, j'avais tout fait les papiers pour la société en amont. Et il fallait quand même, quand j'arrive ici, que je fasse un examen médical. D'ailleurs, petite précision. Moi, on m'a juste fait faire radio des poumons et prise de sang. Il y en a qui m'ont dit, qui étaient arrivés avant moi, qui ont fait des permis à investisseurs comme j'ai fait. Qui ont dû yesh dans un bocal pour se faire analyser. Bref, moi, franchement, j'ai échappé à ça, heureusement. Examen médicaux, photos d'identité et tout ça, ça va. J'ai dû aller au centre, ça s'appelle l'EDB, pour justement déposer tout ça. Ça a été assez rapide, justement. Le lendemain, j'avais mon permis de résidence, ma carte de résident. La société, bien sûr, est créée. Maintenant, il ne me reste plus que l'ouverture du compte bancaire et tout ça. Donc, bien sûr, c'est chiant, c'est des papiers. Mais au final, même si dans les institutions, tout ça, c'est un petit peu lent. Au final, les papiers, on les a assez rapidement. En tout cas, moi, j'ai eu assez rapidement parce que j'avais bien préparé le truc. Du coup, je suis résident mauricien pour 10 ans. Et là, maintenant, il me reste à faire les permis pour Capucine et les enfants qui sont dépendants. Des permis dépendants. Capucine, elle va ouvrir aussi une structure ici. Mais en attendant, il fallait que tout le monde soit en règle. Parce que sinon, on ne peut rester que deux ou trois mois, je ne sais plus, en tant que touriste. Donc, tout ça, c'est des choses qui ont pris du temps. C'est pour ça que je n'ai pas filmé avant. Je n'étais que dans les papiers, que dans les... Voilà, il me manque ci, il faut que j'aille là-bas, il faut que je fasse ci. Et à chaque fois, ici, quand vous voulez faire 35 kilomètres, c'est une heure. Le matin, il y a des bouchons comme en France. Et surtout, ce n'est pas les voies rapides, ce n'est pas les autoroutes à cinq voies, etc. Donc, bien sûr que voilà, tout prend un peu plus de temps, en tout cas en voiture. Autre chose aussi, on a fait venir un conteneur, 20 mètres cubes. Donc, un conteneur entier pour ramener toutes nos affaires. Il y a mon home gym, il y a tous les jouets des enfants, tous nos habits, toutes les, on va dire, les trucs de capucine pour cuisiner, ou les trucs de beauté, voilà, des lampes. Enfin bref, je ne sais pas exactement, c'est dans les cartons. Le conteneur est plein. Toutes nos affaires, on ne les a pas. On est arrivé dans une maison, nouvelle péripétie. On est arrivé dans une maison magnifique. Franchement, la maison, elle nous plaît. Elle est très grande, elle est comme on aime. Mais il y aura un home tour, il y aura des vidéos. Par contre, ça sera sur la chaîne Alex CPJ même. Pour tout ce qui est création de société, permis d'investisseurs, permis de résident, faire venir le conteneur, tout ça, il y aura des vidéos dédiées, mais ça sera sur la chaîne Alex CPJ. Donc, pensez à vous abonner à la chaîne Alex CPJ. C'est là-bas que je vais envoyer toutes ces vidéos-là. Bref, la maison nous plaît, tout ça, mais elle était sale. Elle était très sale. Du coup, on n'a pas vidé nos affaires. On n'a pas sorti nos valises. On n'a rien fait de tout ça. Parce qu'il fallait, on n'a pas mettre nos affaires, nos vêtements dans des placards sales. Voilà, et en plus de ça, on n'a pas amené de vaisselle. Du coup, jusqu'à il y a quelques jours-là, on mangeait dans des assiettes en carton, on buvait dans des verres en carton, et nos affaires étaient dans les valises. On a fait venir une société de nettoyage qui a vraiment fait un gros coup de nettoyage dans la maison. D'ailleurs, le premier jour, ils sont venus. On a dû gueuler au téléphone parce que c'était très mal fait. Et par contre, tout de suite après, le lendemain sur le lendemain, ils ont même fait un jour de plus parce qu'ils ont compris qu'on voulait une maison nickel. Bref, la maison est nickel, maintenant elle est propre. Le conteneur est arrivé depuis quelques jours en avance. Du coup, moi, j'avais tout planifié pour permis de résidentaire le jour. Parce qu'en fait, il faut avoir le permis pour pouvoir réceptionner ton conteneur. Du coup, vu que le conteneur est arrivé en avance, il est là, il attend. Moi, j'ai fait les permis, j'ai fait tous les papiers. Là, je suis en attente justement du scanner, du conteneur. C'est-à-dire qu'il y a un scanner qui va scanner le conteneur pour voir si, je ne sais pas moi, on n'a pas amené des bombes, des armes ou des kilos de coke. Bref, la maison maintenant, elle est propre. Le conteneur va arriver, on va récupérer nos affaires. Vous allez voir, je vais installer la salle de sport, ça va être incroyable au bord de la piscine. Je vais faire du contenu de malade. Vous allez voir, bien sûr, tout ça dans les vidéos qui vont venir. Je vous montrerai aussi un petit peu la maison tout à l'heure. Mais vraiment, le home tour complet, ça sera sur la chaîne avec CPJ. Bien sûr, je n'ai pas fait que ça pendant ces deux semaines. Je continue à travailler. J'ai recommencé l'entraînement la semaine dernière. J'ai pu faire trois séances, trois vraies séances, mais seulement trois. Et on a fait plein d'autres trucs aussi. On a passé des journées de malade, couché de soleil magnifique. On était sur un bateau avec Andrew, M. Sucré et sa femme, Chloé, qui habitent à La Réunion, qui étaient là en vacances, que je connais parce qu'on avait déjà tourné un court-métrage ensemble à Cannes, à l'époque où vous habitez là-bas. Et on a passé une journée de fou avec Gennaro, Giovanni, dédicace à eux d'ailleurs, qui ont un bateau et qui font des excursions magnifiques. On est allé voir les dauphins. Les enfants, et c'était comme des fous. Ensuite, Cascade, les singes, les macacalons de queue, espèce endémique d'ici. On est allé sur l'île au cerf. On a fait de la bouée tractée avec les enfants. Victoria l'a adoré ça. On a mangé les pieds dans le sable. Petit chanteur, petite guitare, poulet au miel, langouste grillé. C'était incroyable. Franchement, le cadre ici, il est magnifique. Les gens, ils sont super sympas. Ils sont accueillants. On mange très, très bien. Moi, je ne connaissais pas les plats mauriciens. C'est incroyable. Vous allez voir à midi. Je vais vous amener. Moi, les boulettes, minbouillis, c'est mon truc. Je n'ai pas tout goûté encore. Je n'ai pas tout test. Il manque encore des trucs à tester. Mais c'est super bon. Si vous voulez manger européen, il y a européen. Si vous voulez du fast-food, il y a du fast-food. Si vous voulez du healthy, il y a du healthy. Franchement, c'est magnifique. Comme je vous disais, les gens sont super sympas, super accueillants, super souriants. Hier, dimanche aussi, on est allé dans un hôtel magnifique avec Capucine dans le sud. En plus, on est en basse saison. Du coup, ça ne coûte pas très cher. Ça coûte beaucoup moins cher qu'en haute saison. Et en fait, même en basse saison, même en... Là, c'est l'hiver. On commence à sortir de l'hiver. Mais il fait super beau. On est en short, t-shirt, claquette, on se baigne. Bon, les Mauriciens, eux, ils ont moins l'habitude. Enfin, je veux dire, ils ont tellement l'habitude qu'il fasse chaud que là, pour eux, il fait un peu froid. Là, vous voyez, là, je porte ton pull. Moi, j'ai chaud en chemise. Toi, tu mets ta chaud un peu. Il fait chaud, il fait chaud. Et voilà, nouvelle vie. Bien sûr, il y a des avantages, il y a des inconvénients. On en parlera vraiment pour les trucs techniques, pour le train de vie, pour parler un peu des avantages, des inconvénients de l'île. Ça sera sur la chaîne avec CPJ. Ici, c'est Lifestyle. Vous voyez mon train de vie. Ben, vous allez voir toute ma journée, là, par exemple, aujourd'hui, je continue de bosser. Ensuite, on ira filmer la salle. Et ensuite, reprise des trainings, comme jamais. Comme je vous ai dit, j'ai fait trois séances la semaine dernière. Mais là, j'ai perdu, les gars, je vous dis la vérité. J'ai perdu beaucoup des cuisses. Et ça me frustre, parce que j'ai toujours eu des bonnes cuisses. Ça a toujours été, entre guillemets, un point fort. En tout cas, les cuisses, hein. Je dis pas les jambes. Oui, j'ai pas énormément de mollets. Ça a toujours été le cas. C'est pas grave, on les bosse quand même. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est séance jambes en plus. J'aurai plus d'excuses. En France, je passais des heures et des heures dans les transports. Des heures pour aller au travail, pour venir du travail. Voilà, tout prenait du temps. Ici, j'ai envie de m'organiser pour devenir une machine de guerre. Vous inspirer comme jamais, vous faire du contenu de ouf. Et surtout, on a un gros projet avec PJ. C'est notre émission Twitch, qui va s'appeler Double Dose. Et vous allez nous voir comme jamais vous nous avez vus. Vous allez nous voir prendre position, donner notre avis sur tout et n'importe quoi. Bien sûr, autour du sport, mais aussi autour des sujets de société qui touchent le sport, qui touchent peut-être un peu l'entrepreneuriat, qui touchent les hommes. Parce que voilà, on est des hommes, donc on va parler un peu tout ça. Bref, j'espère que vous allez kiffer, me suivre dans cette nouvelle aventure. Let's go. Bon, Raph, je parlais de toi tout à l'heure. Je lui dis Raph, notre community manager, tout ça. Voilà, vous allez le voir dans les blogs, il est là. C'est lui, la plupart du temps, dans les DM, tout ça qui répond. Et il est tout le temps avec moi ou avec PJ Hôtel ou quoi. Donc, en fait, c'est comme si on vous répondait. On me dit, il y a quelqu'un qui me demande ci, qui me demande ça, etc. C'est ça. Parfois, c'est nous en direct, mais souvent, c'est lui. Et dans le Discord aussi, TWM, il connaît très bien les TWM, mon TWM. D'ailleurs, soldat de l'armée Alex, regardez, c'est pour ça qu'il est beau gosse comme ça. Et je disais, toi, tu t'es venu aller le Maurice aussi. Dis-nous juste un peu pourquoi, toi ? Eh bien, moi, ça fait longtemps que je voulais m'expatrier avec ma femme et ma fille. Et du coup, l'occasion s'est présentée. On se connaissait déjà du coup d'avant. Et puis, toi qui partais à Maurice, on s'est dit pourquoi pas. Tu kiffes là pour l'instant ? Ah ouais, à deux fous. Et toi, tu viens de finir l'entraînement. Moi, j'y vais. Séance 1. C'était sale ? Les fentes, c'était très, très dur. Allez, let's go. Donc là, la MIF, on arrive à la salle RM Club. Elle est incroyable. Et je ne sais même pas combien il y a de terrains de paddle, ça. Un, deux, trois. Je crois qu'il y en a à l'extérieur aussi. Terrain de tennis, terrain de squash, le Kids Club ici. Je vous montre discrètement. Donc là, en fait, les enfants peuvent venir à la sortie de l'école. Ils font des activités sportives. Il y a un mur d'escalade, baby foot, badminton, ping pong. Plein de cours collectifs. Il y a des machines vraiment dernier cri high tech qui te font ton propre circuit training en fonction de tes objectifs. Il y a bien sûr une salle de musculation équipée Hammer. Donc vraiment des bonnes machines. C'est grand. Vous avez vu là-haut, le bar, c'est magnifique. Le matin, je prends mon petit shaker ici avec le petit café dedans. Ils m'aident bien. De toute façon, vous allez voir, je vais m'entraîner très souvent ici. Il y a un bel espace extérieur aussi. Let's go. Voilà, Mif, le paddle, c'est de la bombe. Pour ceux qui n'ont jamais testé, allez tester. Moi, je ne sais pas jouer au tennis, je suis nul. Et au paddle, je me régale. Je me fais plaisir. Je ne sais pas que je suis bon ou quoi, mais je me fais plaisir. Je n'ai pas eu le temps de jouer ici. Normalement, on devrait bientôt. Donc là, c'est les vestiaires. On ne va pas filmer. Les hommes tous nus. Je disais, il y a Capucine. Elle vient de m'appeler au téléphone. Parce qu'il y a beaucoup de chiens ici. Beaucoup de chiens errants. Mais en fait, ils ne sont pas méchants. Mais ils viennent en courant, tout ça. Du coup, je suis au téléphone avec elle. Ouh là là, il y a des chiens. Il y en a un devant. Il y en a un derrière. Qu'est-ce que je fais ? J'attache Mouni ? En fait, ils viennent, ils aboient. Et après, ils repartent. Bref. Let's go. Séance jambes. Bon, la Mif, vous voyez, vous avez vu en passant, beaucoup de machines, beaucoup de matos, beaucoup de poids libres, des très bonnes machines. Je ne vais pas filmer toute la salle là, machine par machine. Vous verrez au fil des vlogs, au fil des entraînements, dans mes stories, etc. Parce qu'en plus de ça, il y a du monde. Voilà, j'essaie de ne pas non plus me faire remarquer par tout le monde dès que j'arrive. Donc là, je commence mes séances jambes par de la rééduque, de la réhabilitation. Donc, j'ai un programme établi par Training Therapy. Donc, des kinés du sport spécialisés là-dedans. Ils sont très bons. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est des crossfitters aussi. C'est des athlètes. En tout cas, ils ont une vision et une méthode qui correspond tout à fait à ce que j'attends. Donc, let's go. Bien sûr, c'est pour la hanche. La vidéo sur ma hanche aussi. L'opération, les suites, tout ça arrive. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. J'ai eu énormément de choses à faire. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Bref, on commence avec 15 minutes de rééducation de la hanche. Et ensuite, séance jambes comme never. Bon, les gars, je vais quand même vous montrer les dégâts. Je vous ai dit, je me suis entraîné très peu ces derniers temps. Depuis que j'ai commencé Wolf en juin, le challenge des 28 jours, j'ai terminé avec une shape de fou. Je faisais Wolf et je faisais un peu de muscu en plus. Donc, du coup, j'étais au max. En tout cas, moi, je me trouvais au max. Et après, déjà, j'ai fait très peu de muscu en juin. Mais voilà, avec Wolf, ça maintenait. Juillet, quelques séances en Italie. Mais c'était vraiment histoire de limiter la casse. Et août, rien du tout. En plus de ça, déjà, les jambes, je ne faisais pas des grosses séances avant ça parce que j'avais mal à la hanche. Du coup, bon, j'ai perdu 5 kilos en tout. Je pèse 80 kilos. Et la perte, elle se voit beaucoup au niveau des cuisses. Je ne sais pas si vous voyez, mais franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des cuisses si fines. Je vous montre. Franchement, c'est quelque chose là. Il faut vraiment que je remédie à ça parce que ça ne me plaît pas du tout. Bref, let's go pour une bonne séance jambes comme il se voit. Ok. Échauffement terminé. On attaque. C'est parti. 3 x 12. Sans de marcher. On descend bien genouir à du sol. Et je ne pose pas entre les deux pas. Là, il me reste une série. Ensuite, on va goûter à l'enfer pour de vrai. Vous allez voir l'exercice suivant. C'est de la presse. Mais attention, c'est horrible. Vous allez voir ça. Vous allez me voir dans un sale état après, les gars. Je vais prendre 10 ans d'un coup. Pourquoi j'en ai fait un peu plus ? Les halters, ils s'arrêtent à 40. Ils en ont commandé des plus lourds. Mais en attendant, je fais un peu plus de rep pour arriver quasi à l'échec. Pour avoir une grosse intensité. Oh, 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 j'ai la tête qui tourne. Allez, on va enchaîner avec la presse. Je vous explique le bail. Horrible. Sorti tout droit du sous-sol de l'enfer. 30 secondes d'isométrie à mi-chemin. Genou en angle droit. Le but, c'est d'être vraiment sur l'angle le plus difficile à passer à la presse. Là, on reste et on ne bouge pas. D'accord ? L'isométrie, c'est une bonne méthode de contraction. Quand vous l'utilisez correctement, que vous la mettez bien au bon moment dans un programme de muscu pour travailler la force, le volume, ce qu'on recherche aujourd'hui. Donc là, 30 secondes d'isométrie. En plus de ça, mentalement, ça forge. Parce que c'est des trucs de bonhommes. En gros, il faut rester, il faut résister. Et on n'a envie que d'une chose dès les premières secondes, c'est de lâcher. Donc c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et à la fin des 30 secondes, 8 reps en dynamique. C'est-à-dire avec une grosse vitesse. On contrôle le mouvement, on ne claque pas les genoux, mais on essaie de mettre de la vitesse. Je vous montre ça. Donc vous allez voir, et souvent je regarde là-haut parce qu'il y a le chrono, les secondes, tout ça. Donc au lieu d'avoir un chrono dans les mains et de m'encombrer. Moi, j'ai le téléphone en même temps, mais c'est plus pour la musique. Et bien je regarde le chrono là-haut. C'est le témoin de bonne chance. Mais top ! 30 secondes ! Oh, oui, 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 oui. Ok. C'est fou comme c'est horrible. 2-3 secondes après, je dis non, ça va. 2 minutes de récup. Je voulais juste réagir un truc là, Mif. C'est qu'il y en a qui ont mal compris ce que j'ai dit. Sur Insta, je disais arrêtez de vous entraîner comme des fragiles. Entraînez-vous comme des bonhommes. Allez-y, arrêtez de faire semblant. Il y en a qui ont dit « Oui, on n'a pas tous ton niveau. » Bon, là, en l'occurrence, je n'ai pas des charges énormes en ce moment, mais on ne pousse pas tous autant. Ça n'a rien à voir avec les charges. C'est un rapport avec l'intensité que vous mettez. Et c'est ça qui changera les résultats. Il y a trois choses importantes. On l'a déjà dit mille fois. L'entraînement, l'alimentation et le sommeil. Mais l'entraînement, ce n'est pas juste s'entraîner. Ce n'est pas juste faire sa séance. C'est la faire comme si c'était la guerre. Vous devez aller au bout de votre intensité, au bout de votre maximum. Vous devez, comme moi, ne plus trouver vos mots pour parler français. Non, mais sérieusement, les gars. C'est ça, l'intensité. Tu fais de la presse à vide, mais tu es au bout de ta life et tu donnes tout ce que tu as. Tu es un vrai bonhomme. Tu n'es pas infragile. D'accord ? Tu charges la machine au maximum et tu finis ta série à moins que tu aies une planification précise et qu'il ne faut pas que tu t'arraches à ce moment-là parce qu'il y a une raison. Mais sinon, vas-y à fond. Sinon, tu es infragile. Ça n'a rien à voir avec les charges, encore une fois. On enchaîne maintenant. Dernier exercice pour les cuisses, leg extension, leg curl en super 7. Ce qui est important dans un super 7, c'est d'enchaîner rapidement les deux exercices, l'agoniste et l'antagoniste. On a déjà expliqué le meilleur recrutement de l'antagoniste après avoir travaillé l'agoniste. Le gain de temps, donc le gain de temps, il n'est pas négligeable. C'est pour ça, dans le programme aussi, je pense souvent à alterner parce qu'en général, on a quand même une perte de force sur le deuxième exercice. Du coup, parfois, on commence par le leg extension et parfois par le leg curl. Je n'avais pas dit. Terrain de foot aussi, indoor, là. Terrain de five, pour que je trouve des joueurs. Mais à ce qui parie, il y a un groupe WhatsApp aussi pour le paddle et pour le foot. Donc les mecs, ils veulent faire un match, ils mettent dans le groupe WhatsApp du club et ils trouvent soit une équipe en face, soit des joueurs, soit on va prendre le temps de tout ça. Et ça fait longtemps de plus, je voulais vraiment un match filmé avec les actions et tout. Comme si j'avais appris, je le regarde à la télé et je vois un peu mes déplacements, tout ça. bicyclette, lucarne. Là, je pense que je suis bien, bien rouillé. Mais je n'étais pas dégueu au foot. Je n'étais pas dégueu, là, mais. Je reviens à la presse, cette fois-ci pour les mollets. Normalement, je commence par les mollets debout, mais là, la machine est prise. Enfin, non. Ah ben, c'est bon, il vient de la quitter. On va faire les mollets debout, ensuite, on fera les mollets à la presse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, là aussi, le niveau n'était pas ouf pour la reprise. 55 reps, je sais que je peux monter à plus de 70, pas loin de 80. On verra d'ici un mois. En tout cas, je les compte et je vais essayer de faire mieux à chaque séance. Mais j'avoue que c'est les cuisses qui tétanisent un peu après la séance de jambes. Ouais, 10 minutes, j'ai un meeting après pour le PVC. Panton Business Club avec toute l'équipe, PSJ et tout, comme tous les lundis. Du coup, il faut que je m'embarque. Donc là, je suis en réunion avec les gars du Panton Business Club. On attend, Raph, il descend. Pendant le trajet, je reste en réunion. On va manger et surtout, j'ai la dalle, je vais vous montrer un peu les mambouilles, les boulettes. Ok, c'est l'heure de manger. Donc moi, mambouille, poulet au miel, oeuf miroir, oeufs routin en supplément, petit piment vert en plus et j'ai pris 10 boulettes. Donc il y a des bouchons, shawmai, veggie et fromage. Il y a plein de styles de boulettes. J'ai trouvé un peu celles que je préférais. Celles aux poissons, en général, je les aime moins. Et tout ça, c'est deux trucs, 340 roupies, 7 euros. Et j'ai pris, je veux dire, il y a des suppléments. Tu prends juste le mambouille, il y en a pour moins de 3,50 euros. Donc voilà. Et Raph, lui, il a pris supplément poulet, oeuf miroir, oeuf rôti et les boulettes dans... Toutes dans. Toutes. Voilà. Allez, bon appétit. De retour à la salle, on vient filmer quelques réels. Donc on a filmé les intros en haut. Voilà, j'en avais noté quelques-uns ce matin que je voulais faire depuis un moment. Donc là, je vais me rechanger et c'est parti pour les réels. Bon, c'est bon ou quoi ? C'est bon, vraiment. Ça a vraiment plaisir de me revoir. Je suis votre chaîne depuis que j'ai avant que je commence un muscu. C'est vrai ? Ouais, ça a marché. Grosse force au palaclavagime. Vous êtes, ce sera dans la vidéo YouTube ? Non. Si. Jure. Mais Vin, Kélian, Marcel. C'est bon. Pour pas le voir. Allez. On arrive à la maison. Vous allez voir un peu la maison. Bon, bien sûr, il y a une vidéo home tour où on vous montrera tout en détail, mais déjà là, vous allez voir. Vous voyez d'ailleurs, à côté là, c'est la cage dans laquelle elle a fait le trajet de la France. Elle a été là-dedans, en soute. Elle a une gueule ici, hein ? Ah oui. C'est une grosse espace. Mais la maison, on l'a choisie pour elle. Je veux jouer au foot. Allez, viens. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'ils vont me prendre dans l'équipe de grand B ? Elle est. Let's go. La piscine, elle commence à être bleue. Quand on est arrivée, elle était verte. Il y a eu un petit souci. Il y a eu un petit souci. Et ça, le filet est très important sur la piscine. Très, très important. Faites très attention. C'est le moment précaution. Le moment... Les enfants, quand elles tombent dans l'eau, elles n'entendent pas, ça ne fait pas de bruit. Quand elles sont au fond de l'eau, il n'y a pas de bruit. Tant qu'elles ne savent pas nager, c'est le filet. Oui, elle l'arrache des mains. Elle te l'a arrachée demain ? Oui. C'est des tomates. Des ventantes ? Ah, elle croit que c'était des pommes. Il y en a des pommes au frigo. On va manger des petits wraps comme maman a fait la dernière fois. Des petits wraps au quoi ? Au fromage. Au aloumi. Ah ouais. Alors, tu peux faire griller du aloumi ? Oui. Bon, l'ami, comme vous avez vu, je suis rentré. Capucine, elle avait déjà lavé les enfants. Parfait. Je me préparais à manger. On va jouer un peu. On va passer du temps un peu ensemble. Mais pour moi, la journée de travail n'est pas terminée. J'ai un rendez-vous 19h heure française qui fait 21h ici pour un programme qui s'appelle Bodhi Tama Accelerator. C'est peu de personnes en petits groupes même en individuel qu'on suit avec des coachs qui sont validés par nous-mêmes et nous-mêmes avec PJ une fois par mois où on fait des lives pour justement voir un peu les évolutions, répondre aux questions, etc. De 21h à 22h, je vais faire ça. Je pense à avant, je vais devoir bosser un petit peu aussi sur l'ordi. Mais il y a le repas, il y a les enfants aussi. C'est important de passer du temps en famille. Clé de school. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi les bras ? Moi ! Ah ouais ? Et vous avez faim ? Oui ! Sérieux ? Mais, mais... Aïe, 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 aïe ! Toi, t'es un quoi ? Un ça ? Un quoi ? Un maman, mais un maman, il m'a oublié. Mais tu sais même quand t'as pas ta couette, tu restes un samouraï. C'est pas la couette qui fait le samouraï, c'est pas l'habit qui fait le moine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, le voie tee. C'est très plaisir, Bois, c'est quoi ? Oui, c'est quoi ? C'est quoi ? Ah, c'est moi ? Plus gros, mais a toi ? Bien, vous musclés. Moi, Atkes. C'est quoi que tu fais ? Et l'autre ? Et l'autre encore aucune ? Ah, ouai... Mais toi, t'es super musclée, toi ! Comment ça se fais ? Moi, j'espère, en tout cas, que ça vous a plu. C'était ça faisait un moment que je voulais faire ce type de vlog là. C'était... Sympathique, hein... On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à liker, à vous abonner, surtout AXE de la gauche pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Alex, je vous dis à très vite et surtout d'ici là. Gardez la plêche.